Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo review et aujourd'hui on va pas perdre notre bonne habitude, on va faire du Transformers Prime. Donc, aujourd'hui ce sera Transformers Prime, vous l'avez déjà vu récemment, en fait je ne pouvais pas attendre pour le reviewer, donc je ne sais pas quand la vidéo sera uploadée, mais dans tous les cas je ne pouvais pas attendre pour le reviewer. Donc c'est Deluxe Class Ratchet, qui est de la vague 2 de Robots in Disguise, qui est basé sur son design de Transformers Prime, bien entendu. Alors, comme vous pouvez le voir, Ratchet est une embellence rouge et blanche. Comme vous pouvez le voir, ça ne s'aligne pas exactement correctement ici, je ne sais pas pourquoi, j'ai essayé de le transformer à maintes fois, mais je n'ai pas réussi à l'aligner mieux que ça. Donc, dans le package, vous avez sûrement vu pendant ma live, qu'il avait des armes, ces armes on peut les ranger ici en fait. Donc voilà, on peut les ranger ici et on peut les sortir pour faire un petit peu comme Wheeljack en fait, bien que ce soit beaucoup plus simple dans le cas de Ratchet. En gros, on a le véhicule d'ambulance avec des lames à l'avant. C'est vraiment tout bête, je veux dire, c'est aussi simple que de mettre un tenon dans un trou. Donc voilà, pas très intéressant cette partie-là. Pour les gros fans de Transformers Prime, vous remarquerez sûrement qu'il manque son logo, vous savez, l'espèce de... Le cardiogramme, je crois. Enfin, c'est une sorte de... ouais, de life sign quand même. Un petit Z là, vous savez, comme... Oui, comme un cardiogramme quoi, tout simplement. Et c'est parce que... Soit parce qu'ils étaient trop cheap pour faire le truc, soit parce qu'ils se verraient trop en mode robot en fait. Je vais expliquer ça plus tard en fait. Il y a pas mal de choses à expliquer sur la peinture qui manque. D'ailleurs, je vois que ça par contre, c'est nul parce que ça manque... Là, normalement, la petite ligne devrait poursuivre en rouge. Je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas fait, mais bon. Ce n'est pas grave. Donc, avant de le transformer, je vais quand même faire une comparaison de taille. Et comme je n'ai pas ma figurine serpent habituelle, et bien cette fois-ci, on utilisera... Alors, Zayn, je crois. Voilà, donc c'est... Je n'ai pas un autre Deluxe transformant en mode véhicule, bien entendu. Il est assez haut, on va dire, pour un mode véhicule voiture. Mais il est assez compact et petit tout de même. Enfin bon, pour la transformation, la première chose que vous allez vouloir faire, c'est... Vous voyez cette longue ligne diagonale. Il va falloir séparer l'avant de l'arrière à ce niveau-là en fait. Alors, ça peut être difficile, je n'ai pas envie de l'abîmer parce que comme c'est du plastique transparent, toute cette partie-là qui a été peinte, ce sera aussi sûrement plus fragile. Voilà. Donc, vous avez ça. Donc, il faut faire en sorte de faire passer ces parties-là au-dessus de la partie blanche ici. Et ensuite, on les sépare de nouveau à ce niveau-là en fait, juste devant le pare-brise. Alors, si j'y arrive... Excusez-moi, c'est juste que je n'ai pas envie de l'abîmer parce que... Voilà. Alors, est-ce que je peux faire ça rapidement de l'autre côté aussi ? C'est flippant quand même, hein, ce plastique transparent. Surtout que je ne comprends pas pourquoi il se bloque comme ça. Ah, ok, d'accord. Donc, vous obtenez ça en fait. Donc, c'est comme ça. Vous le rapportez vers l'avant. Et puis, on va laisser ça comme ça pour le moment. Non, on va séparer l'avant en deux. Et là, vous voyez où ça va, je pense. Vous pivotez cette partie-là à 180 degrés. Ensuite, vous venez prendre la partie ici et la mettre jusqu'en bas. Et en fait, elle va s'attacher à ce niveau-là. Il y a un petit tenon transparent qui n'est pas le même tenon que l'attache pour les armes qui se situe ici. Et donc, ça va venir se glisser dans le trou, comme je viens de montrer. Et on ouvre ce qui va devenir le pied. Pareil de l'autre côté, donc. Rotation à 180 degrés. On vient placer la partie ici contre la jambe. Et on ouvre le pied. Donc, on a la partie basse de ratchette de fini. Donc, je vais monter. Donc, sur le côté, on va prendre cette partie-là, ouvrir des deux côtés. Puis ensuite, on va venir ramener vers l'extérieur ce qui va devenir les bras. Donc, et ensuite, on prend cette partie-là et on la ramène vers le bas. Donc, ça va devenir le bras, bien entendu. Donc, on fait en sorte que tout soit droit. On sort ce qui va devenir la main. Et on prend et on referme le panneau, tout simplement. Ça va s'attacher à ce niveau-là. Voilà. Pareil de l'autre côté. Donc, on sort. On fait comme ça. On le met droit. Et on ferme. Donc, retenez bien ce panneau, je vous le disais. C'est celui qui devrait, si ça avait été fidèle, comporter le symbole du cardiogramme. Donc, ensuite, pour la fin. On prend cette partie-là. Et la tête est révélée toute seule. Ensuite, on vient placer cette partie-là sur son dos. Ça fait un sac à dos qui, d'ailleurs, est présent dans la série. Et enfin, bon, les armes, par contre, là, il va falloir les mettre dans la main. Ou les cases à l'arrière, comme disait Pog, comme dirait Chris Loser Killer, pardon. On peut les placer comme ceci. Mais ça ne tient pas, ce n'est pas fait exprès. Enfin, voilà. Donc, on a Deluxe Ratchet en mode robot. Et c'est une putain de tuerie. Franchement, il est super bien, je trouve. Il est bien articulé là où c'est nécessaire. Donc, c'est-à-dire pratiquement les bras, en fait, surtout. Il a le bon nombre d'applications de peinture, je dirais. Principalement tout ce qu'il y a sur son torse et son visage. Ainsi que les épaulettes rouges. Et puis, il a des bonnes proportions. Donc, ça marche, selon moi. Niveau comparaison, je vais faire ça tout de suite parce que c'est quelque chose d'important pour le coup. Parce qu'il y a une comparaison que je ne pouvais pas ne pas faire. C'est celle avec Ratchet de Animated. Vu qu'il se ressemble pas mal, on va dire, niveau personnalité et caractère, tout ça. Et je commence à avoir moins en moins d'éclairage, c'est génial. Bon, on remarque le même schéma de couleurs. On remarque donc l'espèce de cardiogramme que Ratchet de Prime possède aussi. On retrouve un peu les mêmes idées. Ça, ça n'y est pas dans le jouet normal. Les trucs qui sont dans la main. Ouais, bon d'accord. Arrête de tomber, s'il te plaît. Voilà, merci. Oui, non, je devrais arrêter de parler de celui-ci plutôt et de vous parler de celui que je review. Alors, je veux dire quand même que ce Ratchet, dans tous les cas, est un des personnages du show que j'aime beaucoup. Il y en a très peu que je n'aime pas, en fait, à part lui, parce qu'il ne parle pas. Mais bon. Après, ça, c'est parce que tout simplement, dans le film, il ne parlait pas. Donc forcément, ils n'ont pas voulu changer la bonne habitude pour les gosses. Mais c'est vrai que celui-ci, je l'aime beaucoup parce que son doubleur est vraiment, vraiment bien. Je veux dire, maintenant, on a sa phrase culte. C'est à chaque fois que quelqu'un détruit un objet, vous pouvez être sûr qu'il va faire « Hey ! A une idée de date ! » Dernière de dire, arrête de détruire mes conneries, là, j'en ai besoin. Enfin, ça me fait beaucoup rire à chaque fois qu'il dit ça. Et comme le doubleur est très bon, on va dire, ça marche bien. En plus, le personnage en lui-même est très charismatique parce que sa tête est vraiment bien. C'est la première fois que j'ai une figurine de Ratchet avec la tête qui me plaît vraiment parce qu'il a beaucoup de caractère, en fait, sur son... Même si je trouve quand même que le moule de la tête est un petit peu moins caractériel que le véritable Ratchet. En fait, j'aimerais bien que tu focuses un petit peu mieux, s'il te plaît. Merci. Et que, aussi, les petites antennes sur les côtés ne sont pas peintes alors qu'elles sont rouges dans la série. Mais, niveau application de peinture, je veux dire, toutes les applications de peinture sur son torse sont là, quoi. Je veux dire, il a les vitres, la grille au milieu, là, le rouge un peu partout. Là, il ne manque rien. Donc, tout à l'heure, je vous disais, il manque quelque chose ici. Alors, il manque quelque chose en mode véhicule, donc c'est le cardiogramme. Mais il manque aussi quelque chose en mode robot vu que toute cette partie-là de l'avant-bras devrait être rouge, normalement. Mais comme vous avez pu le voir quand je l'ai transformé, cette partie-là constitue le profil du camion, enfin une partie du profil. Donc, imaginez cette partie en rouge et dites-moi si ça rendrait bien. Parce que moi, personnellement, je ne pense pas que ce serait une mauvaise idée dans la mesure où on aurait... Parce que le côté du camion est quand même vraiment blanc, quoi. La partie arrière profil est vraiment blanche, quoi. Donc, se retrouver avec une partie rouge en plein milieu, je ne suis pas sûr que ça rende bien, pour être franc. Après, le cardiogramme, je n'aurais pas été mécontent de le voir, même si c'est vrai qu'il apparaîtrait en mode robot. Ça n'aurait pas été très grave. Mais pour le nom... Enfin, personnellement, j'aime beaucoup, quand même, ce qu'ils ont fait avec. Surtout qu'en plus, on retrouve vraiment la forme des avant-bras qu'il avait dans la série. Les roues, elles sont juste un peu plus enfoncées, normalement. Mais franchement, ça rend super bien, quoi. Niveau articulation. Donc, je vais passer d'abord par les choses qui ne sont pas très intéressantes. Donc, ball joint à ce niveau-là, qui permet de monter jusque-là, d'écarter, enfin, pas de problème. Un pivot au niveau de la cuisse. Deux charnières au niveau du genou, principalement pour du 90 degrés. Au-dessus et en dessous de la garde du genou. Par articulation à ce niveau-là, même si on détache, ça nous permet d'avoir un peu de mouvement. qui est un peu inutile, d'ailleurs. Donc, bon, il n'y a pas d'articulation, on va considérer. Et on peut bouger un petit peu le pied, même si c'est, encore une fois, pas très utile. Vu qu'il a une bonne surface d'appui, en fait. Ensuite, niveau... Et quelque chose à noter, il a une articulation au niveau du bassin. Alors ça, c'est vraiment génial parce que c'est assez rare. Et ça fait super plaisir, quoi. Parce que, bon, je veux dire, certes, elle est bloquée par la partie à l'arrière, mais elle est largement suffisante pour donner un petit peu de dynamisme aux pauses. Niveau articulation à l'épaule, on a ça dû à la transformation, mais ça peut être utile pour donner un peu plus de dynamisme aux pauses. Un ball joint à ce niveau-là qui permet d'écarter, bien sûr, le bras normal, quoi. Et de faire du 180 degrés, enfin du 360, plutôt. Pas de limitation particulière, quoi. Un pivot au-dessus du biceps. Une articulation juste en dessous, donc de l'épaulette au niveau du biceps. Une articulation qui fait 90 degrés au niveau du coude. Et une articulation qui va permettre de ramener la main comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, excusez-moi de m'y a. Excusez-moi. Donc, oui, vous allez comprendre pourquoi pour la main, après, parce qu'en fait, ça va être utile pour autre chose. Et enfin, la tête, donc, qui est sur ressort. Donc, vous allez avoir un peu de mal à la bouger, mais elle peut regarder sur les côtés et être levée et baissée un petit peu, quoi. Il y a un petit peu de jeu qui permet de... C'est sur ball joint, de toute manière. D'ailleurs, c'est marrant parce que depuis quelques temps, ils veulent absolument, je ne sais pas pourquoi, faire le ball joint, enfin la boule, la partie vraiment boule de la rotule sur la tête et faire la partie qui encastre la boule, donc le trou en forme de boule, sur le cou. Alors que d'habitude, c'est plutôt le contraire et ça permet en général d'avoir des meilleures articulations. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi ils sont passés par cette version-là maintenant. Je ne comprends pas trop, mais bon. Ce n'est pas très grave. Alors donc, oui, les armes. Donc, vous les connaissez peut-être, c'est des sortes de petites lames, couteaux, on va dire. Donc, elles se mettent dans sa main, dans ses mains plutôt. Sauf que, comme la plupart vont me dire, ouais, ce n'est pas comme ça qu'il tient ses armes dans la série. Non, en effet, ce n'est pas du tout comme ça qu'il tient ses armes, vu qu'en fait, ses avant-bras se transforment en armes. Donc, tout ce qu'il y a à faire, c'est rapporter, enfin, ramener la main vers l'arrière et enfoncer l'arme de manière à ce qu'elle fasse comme si elle sortait du bras. Tout simplement. Et donc là, par contre, c'est beaucoup plus classe. Je fais la même chose avec l'autre. Donc là, on retrouve le ratchet qu'on avait lors des premiers épisodes de Transformations Prime quand il va combattre les, comment dire, les Cybertroniens qui ont été ressuscités par l'Energon noir. L'Energon, je ne sais pas comment ils disent dans la série Dark and Ergon en anglais. Oui, parce qu'en fait, il va combattre avec Optimus dans un endroit paumé, une armée de mecs morts, enfin, de Cybertroniens morts. Et d'ailleurs, il apparaît aussi dans un épisode qui est assez drôle dans la mesure, en fait, c'est juste une pub contre la drogue, où il va prendre de l'Energon synthétisé et il va devenir vraiment super puissant. Sauf qu'il devient aussi plus violent. Enfin, c'est assez sympa. Enfin, l'épisode du moins est assez sympa et donc il utilise ses armes aussi comme ça. Je trouve quand même qu'elles sont beaucoup de classes quand elles sont comme ça. Et en plus, l'avantage dont je vous en parlais tout à l'heure, c'est que justement, il est très articulé au niveau des bras. Donc, ça permet de faire des poses qui sont assez dynamiques avec ses armes. Alors, est-ce que je vais... Est-ce que ça rend bien au moins ? Parce qu'on a l'impression qu'il regarde vers le haut. Je vais faire une pose qui rend honneur à cette figurine parce que, très franchement, il vaut vraiment le coup, je trouve. Au moins, ça, c'est dynamique. Ça ne rend peut-être pas forcément super bien, mais c'est dynamique. Donc, au bout de tout ça de review, est-ce que je le recommande ? Alors, carrément, très franchement, si vous aimez Ratchet, vous allez aimer cette figurine. Il a quelques défauts. Je veux dire, par exemple, les genoux auraient pu être bien mieux articulés, je pense, même s'il y a quelques blocages que je peux comprendre. C'est dommage qu'il ne soit pas un petit peu plus articulé que 90 degrés, qu'on atteint déjà difficilement. Je vois que ça s'est détaché. Non, ça ne s'est pas détaché. Il aurait dû être un peu plus grand aussi pour être à l'échelle avec les autres figurines Transformers. Mais, très franchement, je m'en fiche, les points positifs dépassent complètement les points négatifs dans la mesure où il est bien articulé là où c'est nécessaire, c'est-à-dire au bras, pour mettre des bonnes poses avec les lames. Il a un bon design. Le visage n'est pas forcément le meilleur qu'il soit, mais il reste quand même très propre et représente bien ce qu'on attend de voir de Ratchet. Donc, ce vieux médic qui est tout le temps en train de râler. Il me ressemble pas mal, d'ailleurs, à ce niveau-là. Enfin, oui, ce vieux médic en train de râler contre tout et n'importe quoi. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois que quelqu'un propose quelque chose, il faut toujours que ce soit « Oui, mais non, ça, c'est pas possible. » Et puis, au final, il le fait quand même. C'est totalement lui. Moi, je la recommande beaucoup si vous aimez le personnage. Et même si vous aimez pas le personnage particulièrement, on va dire, vous allez aimer la figurine, je pense. Parce que la transformation est sympa dans la mesure où elle est originale avec le coup des bras, de la partie basse des jambes. Et c'est à peu près tout, en fait. C'est vraiment la base de la transformation. Il est bien articulé, comme je disais, à peu près. Le design fonctionne bien. Et puis, c'est un deluxe. Donc, c'est sûr qu'en France, ça va vous coûter 20 euros. Mais très franchement, il rend quand même super bien. Alors, il fait partie de la vague 2. Donc, pour le moment, vous ne le trouverez pas en France. Il risque d'être dispo d'ici de 3 mois, je pense, maximum. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette review. On se retrouve plus tard pour une nouvelle review vidéo, ça, c'est certain. Et puis, d'ailleurs, si vous avez des questions, des commentaires sur la figurine ou autre, n'hésitez pas. Oui, je ne sais pas si la personne a vu mon commentaire, mais il y aura bien Air Acnid en deluxe et Breakdown en voyageur. Je l'ai précisé sur un commentaire d'une vidéo qu'on m'a posée comme question. Ça se fera. On ne sait pas. On n'a pas d'image d'Air Acnid pour le moment. Mais on sait qu'elle va sortir. Et pour Breakdown, c'est certain. Ce sera sûrement la vague 3 des voyageurs. Voilà, voilà. J'ai fait durer ma review bien assez longtemps. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée, tout ce que vous voulez, comme dirait l'autre. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle review. Allez, à plus tard. on se retrouve. On se retrouve. On se retrouve. Merci.